et bonsoir bonsoir à tous nous voici en direct pour cette nouvelle soirée et cette nouvelle conférence je suis muriel et ce soir je suis en compagnie de ken kelly bonsoir ken bonsoir et brigitte ansoul bonsoir brigitte hello voilà je vous ai mis en grand alors bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien s'il vous plaît dites moi dans le chat si vous entendez bien et si vous nous voyez bien et en attendant vos retours donc très rapidement donc brigitte qui est avec nous ce soir va nous traduire les paroles de ken qui qui parle en anglais donc donc voilà donc vous rassurez vous il y aura un petit décalage entre les questions et le temps de retour au niveau des réponses donc apparemment tout va bien dans le chat au niveau du son du son c'est ok de l'image également donc c'est vraiment super merci à vous et ce soir donc le thème va être la thérapie psycho spirituel comment accompagner par la conscience éveillée et donc pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore s'il vous plaît est ce que vous pourriez vous présentez en quelques mots oui c'est rien et bien qu'en est moi en fait on enseigne l'éveil et en fait on enseigne depuis de nombreuses années déjà maintenant ensemble et de son côté en fait ken il a toujours eu conscience de sa vraie nature en fait il a jamais on pourrait dire connu le voile de l'oubli que la plupart d'entre nous on a quand on semble s'incarner ici donc lui il a toujours connu on pourrait dire reconnu sa vraie nature et donc il enseigne cette cette perspective éveillée la vie depuis toujours en fait et de mon côté en fait à l'origine je suis ingénieure physicien je suis psychologue de formation et la première partie de ma carrière de ça a été en tant que psychothérapeute et formatrice et j'ai fondé un institut de formation à la psychothérapie et puis j'ai eu un éveil on pourrait dire spirituel intense qui a fait qu'en fait j'ai 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 senti un appel à tout lâcher et à me consacrer à cet éveil et à l'enseignement spirituel et voilà donc c'est là que la vie nous a fait nous rencontrer et on a senti que on était en fait appelé enseigner ensemble et à se marier donc voilà on est un couple dans la vie et dans l'enseignement pourrait dire et donc c'est ça qu'on fait on donne des retraites des séminaires des cours en ligne des cours d'éveil mais ce soir effectivement comme tu l'as dit à mire l'idée c'est de parler plus spécifiquement de cette approche thérapeutique psycho spirituel que qu'on appelle la thérapie non duelle et voilà ce sera le sujet d'aujourd'hui avec l'idée de pouvoir éclairer pour vous ce que c'est de répondre à vos questions merci brigitte alors vous l'avez compris n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions c'est un moment vraiment particulier et privilégié que nous avons de partager avec ken et brigitte donc allez-y poser vos questions participer pour qu'on puisse créer une belle conférence interactive et dynamique je vous souhaite à tous une belle conférence je te laisse la parole brigitte merci donc qu'est ce qu'on appelle la thérapie psycho spirituel en tout cas qu'est ce que ken et moi on appelle comme ça et que un autre mot qu'on emploie parfois c'est la thérapie non duelle non duelle ça veut dire pas deux ça veut dire la thérapie de l'unité si tu veux ben on pourrait résumer ça très simplement en disant que c'est une thérapie de la conscience à la conscience alors que beaucoup d'approches thérapeutiques sont plutôt des approches où le thérapeute mène la séance si tu veux à partir du mois et cette séance elle est faite pour accompagner le mois du client du patient de l'accompagner quelle que soit la manière dont toi tu appelles l'accompagner et donc voilà c'est vraiment ça la différence fondamentale tu pourrais dire que c'est l'espace à partir duquel l'accompagnement se fait et du côté du thérapeute ça veut dire en fait vraiment pratiquer à partir de la réalisation de notre vraie nature c'est à dire du fait que ce que nous sommes est en essence conscience et que nous ne sommes pas cette entité séparée en fait qui peut souffrir et c'est sûr que vous avez déjà tous entendu tous entendu ça parce que ce sont des concepts qui sont en fait très connus sur la place spirituelle on pourrait dire les concepts de séparation de l'illusion de la séparation mais souvent comment on pourrait dire ce sont des concepts qui sont employés mais qui sont pas nécessairement vécu et c'est le cas aussi pour la thérapie donc dans la thérapie non duelle c'est vraiment tu pourrais dire la base la base de cette pratique c'est de pratiquer depuis un au-delà de l'illusion de la séparation et pas quelque chose qui est su si tu veux intellectuellement mais vraiment au niveau expérientiel d'abord évidemment pour le thérapeute et puis bien sûr au fur et à mesure de l'accompagnement c'est aussi l'intention tu pourrais dire l'esprit de cette approche d'accompagnement c'est de permettre que pour l'accompagner et bien cette ouverture cette découverte de sa vraie nature puisse soit progressivement émerger soit si c'est déjà le cas si c'est déjà quelqu'un qui est sur un chemin d'éveil et pour qui cette réalisation est déjà en chemin tu pourrais dire et bien qu'elle puisse s'approfondir et voilà je pense qu'au niveau conceptuel tout le monde peut comprendre de quoi il est question mais parfois c'est peut-être au niveau plus pratique de qu'est ce que ça peut vouloir dire dans cet accompagnement que ça peut appeler quelques questions donc n'hésitez pas et donc par exemple tu vois en tant que thérapeute la plupart des personnes qui viennent nous trouver enfin pas que nous qui viennent trouver les thérapeutes et elles viennent parce que il ya une souffrance qui est là ça veut dire que le moi l'ego peut se sentir blessé il peut se sentir triste il peut se sentir traumatisé il peut avoir des peurs et bien sûr derrière tout ça en fin de compte pour le moi il ya toujours la peur de la mort en fait puisque au coeur de l'identité du moi au coeur de cette identité séparée il ya la peur de la mort et donc mais bien sûr ça peut rester très très inconscient pour pour ceux qui viennent nous trouver et quand du côté du thérapeute il peut y avoir cet accès à la réalisation de notre vraie nature et donc ça veut dire la réalisation à nouveau expérientiel pas juste quelque chose que le thérapeute c'est mais vraiment quelque chose qui est vécu cette réalisation si tu veux que ce que tu es est un avec tout et avec chacun eh bien ça va avoir des conséquences claires dans l'accompagnement non et une de ses conséquences c'est de voir que la souffrance en fait c'est en une construction mentale que la souffrance elle vient de l'identification au moins et le moi il n'y a pas que les approches spirituelles qui qui révèle si tu veux que le moi c'est une construction mentale même en neurosciences c'est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu qu'en fait de moi c'est une illusion ça n'est pas ça n'est pas un fait si tu veux c'est vraiment une construction mentale qui apparaît à cause de certaines structures neuronales et d'ailleurs si c'est quelque chose qui est qui t'intéresse cet aspect des neurosciences c'est un aspect qu'on a expliqué dans un ebook gratuit et je pense que tout à l'heure muriel te donnera un accès à cet ebook ou peut-être que tu l'as déjà reçu dans l'email qui qui t'a invité à t'inscrire à cette rencontre d'aujourd'hui et donc dans cet ebook là on a pas mal développé ça parce qu'on sait que c'est quelque chose qui voilà qui est vraiment en général qui suscite beaucoup d'intérêts ou de questions et il y a pas mal à en dire et donc voilà c'est développé dans cet ebook mais pour résumer si tu veux au niveau des neurosciences on peut voir qu'en fait cette construction mentale du moi elle provient de l'activation de l'activation de certaines zones cérébrales en fait si tu veux et donc on peut vraiment montrer pourquoi par l'accès de certains types de méditation pas n'importe lesquels mais certains types de méditation plus que d'autres et surtout leur pratique conjointe ou par des méthodes d'éveil et bien il va vraiment y avoir un effet sur ce qu'on appelle le réseau neuronal par défaut et qui est cette activité du cerveau qui donne lieu à cette illusion du moi si tu veux donc pour revenir à la thérapie quand la thérapie psychospirituelle peut être faite depuis la réalisation en fait que que le moi est une con une construction mentale pour le thérapeute lui-même si tu veux et bien ça mène à cette réalisation qu'il est un avec tout et toutes choses et donc il n'y a pas de séparation entre lui et celui qui l'accompagne et la conséquence de ça est énorme parce que ça veut dire que le thérapeute va pouvoir en fait travailler dans la conscience une qui est reconnue pour lui même si tu veux et que ce travail va se transmettre dans ce qu'on appelle une transmission de guérison à ce qui apparaît comme le client et la raison pour laquelle ça se transmet ça a l'air d'être ça se transmet silencieusement si tu veux ça a l'air un peu magique comme ça et bien c'est parce que la conscience est une et donc si le thérapeute reconnaît cette unité de la conscience et bien l'effet de ça et que ce qui peut être vu pour lui au niveau de la souffrance du client c'est à dire qu'elle est une illusion qu'elle est une construction et que cette construction peut être traversée si tu veux pour le thérapeute et bien cette construction va pouvoir se défaire pour le client aussi et comme je disais ça ça peut se faire silencieusement dans le sens où il n'y a pas besoin que le client réalise ou sache ce qui se passe ou qu'on lui parle de la conscience et de l'éveil etc tout ça peut se faire en fait sans expliciter ça au client et c'est ça qui permet que la thérapie psychospirituelle puisse être pratiquée en fait avec des des personnes qui ne connaissent pas ce type d' approche ou ne sont pas nécessairement sur un chemin d'éveil mais évidemment la plupart du temps quand le thérapeute travaille d'une manière psychospirituelle comme ça ce qui va se passer c'est qu'il va attirer en fait des clients qui sont en recherche de ce type d'accompagnement et donc la plupart du temps en fait dans les séances on va on va pouvoir explicitement si tu veux parler de ce niveau de conscience parler de ce niveau de d'éveil avec le client avec celui qu'on accompagne parce que c'est une en fait un souhait qu'il a justement c'est d'être accompagné sur ce chemin d'éveil et donc ça veut dire que dans la séance au lieu de s'identifier à cette chose séparée qui peut souffrir et cette chose séparée qui peut souffrir c'est le moi ce qui va être transmis ce qui va pouvoir être reconnu c'est la réalisation que ce que tu es ne peut pas mourir ne peut pas souffrir et que ce que tu es en fait libre de toutes les croyances et de se dissoudre puisque il va être vu qu'il n'est pas ce qui peut souffrir et donc c'est en général une approche thérapeutique ou selon là où on est le client sur son chemin spirituel on va un peu adapté si tu veux la manière dont on parle le vocabulaire qu'on a et donc comme j'ai dit parfois ça peut être assez explicite on va utiliser un vocabulaire d'éveil etc mais parfois avec certains clients quand ils n'ont pas une demande explicite de ce côté là ou qui sont pas encore familier avec tout ça eh bien on peut pratiquer en fait la thérapie non duel psychospirituel d'une manière qui dans les apparences pour le client à l'air assez on pourrait dire je vais dire normal mais je veux dire avec un vocabulaire tout à fait familier pour le client et alors ce qui la manière dont ça se présente si tu veux c'est que mais on demande un petit peu au client qu'est ce qu'il veut travailler et puis à un moment donné soit de manière conversationnelle c'est à dire sans qu'on fasse vraiment des pauses dans l'échange et les questions et les réponses soit plus formellement en faisant de temps en temps une pause de quelques minutes on va lui proposer de prendre un moment un peu méditatif pendant des deux minutes si tu veux plus ou moins la longueur que ça a d'habitude ou on lui propose en faire de faire quelque chose de très simple pendant lequel cette dissolution cette transmission en fait de la réalisation du soi est fait est vu si tu veux est vraiment réalisé dans l'instant par le thérapeute et c'est ça donc qui va se transmettre et qui va permettre la dissolution de ce qui apparaît comme la difficulté ou la souffrance que le client a amené alors bon dans la séance ça peut se faire sous une succession de deux trois moments comme ça de ce qu'on appelle dissolution ou comme j'ai dit ça peut aussi se faire sous une forme beaucoup plus conversationnel pendant laquelle cette même transmission va pouvoir être faite et alors ça donne des séances qui peuvent être assez étonnantes parce que ce qu'on voit c'est que le client parle de son problème puis on lui pose quelques questions qu'on leur soit assez anodine soit un peu décalé comme ça et au fur et à mesure le client en fait n'arrive plus à retrouver sa souffrance par rapport à son problème si tu veux et ça c'est dû à cette transmission de la vision claire du fait que ce problème en fait est une illusion mentale et que elle commence à se dissoudre dans cette interaction avec avec le thérapeute donc comme tu vois c'est une approche qui est assez voilà qui se distingue assez fortement d'un accompagnement en thérapie je dirais plus traditionnel et quand je veux dire traditionnel c'est pas nécessairement les anciennes ou les approches thérapeutiques classiques mais aussi des approches beaucoup plus nouvelles moi j'ai pratiqué énormément d'approches thérapeutiques que ce soit classique puisque en tant que psychologue j'ai été formé à des approches classiques mais après je me suis formé à énormément d'approches nouvelles et par exemple j'ai été une de celles qui a introduit l'EFT en francophonie j'ai écrit deux livres sur l'EFT qui est peut-être une pratique que tu connais donc tu vois des approches beaucoup plus nouvelles mais qui ont quand même toujours cette cette caractéristique de travailler du mois au mois et donc cette approche ici qu'on a souhaité proposer c'est une approche qui permet quand on est soit sur un chemin d'éveil soit quand on a un appel à ça que ce soit côté accompagné si tu veux soit quand on souhaite faire une thérapie soit quand on est déjà thérapeute ou qu'on souhaite devenir accompagnant qu'on puisse entreprendre si tu veux un accompagnement qui soit un accompagnement en conscience voilà pour le résumer comme ça donc voilà et évidemment je suppose que tu l'as compris au travers de ce que j'ai dit c'est que évidemment la première étape de cet accompagnement en tant que thérapeute c'est évidemment de faire soi-même ce chemin de réalisation de notre vraie nature puisque c'est à partir de là que c'est possible d'accompagner d'autres à cette réalisation donc voilà j'espère que j'ai déjà un petit peu lancé le sujet ce que je apparaît comme je disais assez 20 très différent tu peux voir des démonstrations qu'on a fait et qu'on a commenté situé à nouveau situé tout à l'heure je crois parce que muriel va proposer un lien et il ya moyen de de t'inscrire à pour recevoir en fait un accès à des démonstrations qu'on a fait à ce sujet et donc tu pourrais voir comment ça fonctionne voilà si si tu veux éclairer un peu au niveau expérientiel comment ça se passe voilà mire elle je sais pas s'il ya déjà des questions aussi oui il ya des questions brigitte et merci pour cette exposé alors juliette demande si juste en parler ça suffit je ne suis pas sûr juste en parler dans la thérapie tu vas tu parlais de d'utiliser un vocabulaire qui peut être assez spécifique ou alors ça peut se passer à travers une conversation à la limite je pourrais dire comme entre deux amis mais évidemment c'est entre le thérapeute et la personne qui vient vous voir et donc est ce que juste parler dire ce qui se passe dans sa vie je suppose suffit à déclencher des prises de conscience alors juliette tu n'hésite pas à détailler au niveau des questions au niveau du tchat dans le processus d'une conversation dans le processus d'une conversation dans le processus d'une conversation c'est possible de transmettre c'est possible de transmettre c'est-à-dire une vision vue depuis la conscience plutôt que depuis l'ego donc ce qui est transmis c'est le fait de voir depuis une perspective différente ce qui ouvre la possibilité pour ce qui apparaît comme le client de voir depuis cette perspective même si pour le moment il n'est pas lui-même si tu veux dans cette perspective c'est-à-dire tu vas sur un chemin d'éveil si au départ la vie est vécue depuis la perspective du moi et que progressivement la vie peut être vécue depuis la perspective de plus en plus claire de ce que nous on appelle la conscience éveillée c'est-à-dire voir la vie depuis cette réalisation de la conscience et bien même si le client il n'en est pas encore là quand il vient te voir en thérapie ce que Ken explique c'est que cette vision peut être transmise en tout cas concernant si tu veux la problématique qui l'amène et ça quand on dit transmise c'est pas parce que tu fais que parler c'est réellement transmis si ça t'aide tu peux te représenter ça sous une forme énergétique ça n'est pas seulement au niveau énergétique c'est vraiment au niveau de la conscience mais si ça t'aide tu peux te représenter ça sous la forme de c'est comme si du côté du thérapeute cette énergie élevée de réalisation si tu veux est là et donc elle se transmet au client qui du coup peut voir son problème de cette autre façon c'est-à-dire comme n'étant pas un problème et c'est pour ça que la souffrance alors peut se dissiper donc c'est possible au travers de ce qui peut apparaître comme une conversation d'écouter ce que le client dit et au travers de ce qui semble être juste un dialogue c'est possible pour le client de commencer à voir plus clairement d'une autre perspective et souvent le client il n'a rien d'autre à faire que d'écouter c'est le thérapeute qui peut parfois juste seulement écouter et puis poser l'une ou l'autre petite question sous forme d'un mot ou l'autre donc c'est pas très long et rien que comme ça le problème du client peut sembler se dissoudre si tu veux ne plus être présent mais à nouveau pour expliciter donc c'est parce que ça se transmet au-delà des mots donc ça n'est pas parce qu'on pose des questions quand tu disais est-ce que ça suffit d'en parler la question n'est pas seulement d'en parler la question est cette vision à un autre niveau cette clarté de conscience si tu veux qui se transmet mais bien sûr quand je dis qu'elle se transmet c'est à la fois naturel une fois que c'est là pour le thérapeute de transmettre ça mais quand le client amène une problématique particulière comment dire ça ce qui est transmis va se cibler sur cette construction mentale particulière pour dissiper spécifiquement cette construction mentale donc il y a aussi quelque chose depuis le thérapeute si tu veux qui est transmis spécifiquement pour que ça ait un effet sur cette construction particulière sur cette souffrance particulière si tu veux merci pour vos réponses alors de nouveau une question de Juliette au bout de combien de temps peut-on atteindre cet état de réalisation je suppose alors bien sûr ça c'est une question qui va avoir des réponses individuelles mais on peut parler en généralité et certainement nous on peut parler de notre expérience d'accompagnement de tous les participants qu'on a accompagnés et donc depuis des années on enseigne ce qu'on appelle la filière personnelle c'est-à-dire des retraites des programmes en ligne pour le chemin d'éveil individuel donc pour atteindre comme tu dis cette vision plus claire de la conscience et ces différents programmes si tu veux ce qu'on a vu c'est que pour que comment l'ouverture première puisse se faire et que cette ouverture puisse se stabiliser parce que sur un chemin d'éveil en général il y a la première ouverture c'est-à-dire il y a cette vision de réalisation si tu veux de notre vraie nature qui s'ouvre mais après sa nature est de se refermer et qu'il faille voir et revoir ça à nouveau pouvoir y revenir en général toutes les grandes traditions spirituelles, bouddhistes et autres ont certaines étapes d'éveil qui décrivent ça si tu veux cette première ouverture et puis le fait de revenir à l'ouverture et ici dans notre cas ça suit un petit peu cette expérience-là et donc dans notre formation par exemple en thérapie non-duelle et bien on a souhaité mettre en place un chemin personnel sur un an en parallèle avec la formation non-duelle donc ça c'est parce qu'on veut que tous ceux qui se sentent appelés à cette possibilité d'accompagner comme ça puissent suffisamment si tu veux habiter la conscience pour pratiquer alors pour certains en fait ils sont sur leur chemin d'éveil et ça pourrait être plus court que ça mais ce qu'on a remarqué c'est que revenir à ça et intensifier cette réalisation et tout ça sur une période d'un an permet en général à nouveau avec les variations individuelles mais permet en général cette première ouverture et une stabilisation suffisante pour pouvoir pratiquer depuis cet espace de conscience mais à nouveau bien sûr pour certains c'est déjà entamé tu vois et donc ici je réponds pour quelqu'un qui estimerait ne pas avoir vraiment encore eu de première ouverture ou qui en aurait eu parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont eu des expériences d'unité dans leur vie donc des expériences d'éveil si tu veux qui se sont refermées comme j'ai expliqué et parfois c'est il y a 10 ans parfois il y a 30 ans ou parfois il y a deux semaines mais ils ne savent pas comment revenir à cette ouverture parce que ça s'est produit de manière relativement spontanée ou tout à fait spontanée et donc ils ne savent pas comment revenir à ça et donc là aussi un chemin d'éveil c'est trouver si tu veux la clé du chemin pour pouvoir revenir à ça de manière plus fiable si tu veux et ne pas avoir l'impression qu'il faut attendre que ça nous retombe dessus dans 10 ans merci beaucoup Brigitte alors Bernadette comment appréhender ce concept ressentir cette notion lorsqu'on a perdu un enfant est-ce que la souffrance est une illusion du mental tu peux dire que comme le mental c'est une composante de la structure égotique donc oui tu peux dire oui c'est une illusion alors bien sûr perdre un enfant c'est une on peut dire que sur l'échelle des souffrances possibles ça se situe dans les souffrances les plus fortes donc mais néanmoins oui ça peut toujours être vu différemment et de la même manière que c'est possible de vivre de la colère par exemple c'est possible de vivre de l'agent ou du chagrin ou ce qu'on peut appeler la souffrance et en fait tout ça c'est possible de le vivre comme quelque chose qui traverse ce que tu es ce que tu es étant en fait conscience mais quand c'est vécu en tant que conscience tu ne deviens jamais ces pensées ces ressentis ces émotions ou tu ne deviens pas non plus ce qui se sent on va dire enfermé par elle ou atteint par elle si tu veux et la chose qui en général fait l'expérience de ces choses donc des pensées des émotions etc et qu'on peut appeler la souffrance c'est l'ego c'est de moi la structure égotique qui fait l'expérience de la souffrance et comme toutes les autres émotions pensées et ressenties tu n'es pas le moi toi conscience et donc c'est vraiment ça cette réalisation dont je parlais tout à l'heure vers laquelle mène la thérapie non-duel c'est que tu n'es pas ce qui peut être je ne sais pas les mots que tu mettrais dévasté par la perte d'un enfant ta nature ton identité n'est pas celle du moi qui lui peut et est certainement en cas de perte d'un enfant dévasté blessé submergé par le chagrin donc ces phénomènes psychologiques si tu veux se passent mais dans la thérapie non-duel ce qu'on va faire c'est voir que la nature de notre identité est au-delà de tout ça et que ce que tu es c'est-à-dire conscience ne peut pas être blessé ne peut pas être dévasté et donc une fois que c'est vécu parce que si c'est juste en parler et que c'est des mots et que c'est intellectuel ça ne va rien changer à la souffrance ou au chagrin de cette situation ou d'autre mais quand ça peut être vraiment vécu c'est comme une libération en fait de cette interprétation de qui nous sommes et du coup des conséquences de ça au niveau des émotions et de la souffrance et bien sûr ça peut sembler ça peut sembler étonnant ou peut-être impossible pour des choses aussi aussi traumatisantes que la perte d'un enfant mais c'est tout à fait possible et on pourrait presque dire que les traumatismes sont des portes d'entrée dans l'éveil qui sont très puissantes justement à cause de leur aspect de l'intensité de la souffrance merci beaucoup alors Roxane aimerait avoir des explications complémentaires elle n'arrive pas à très bien comprendre comment se fait alors elle a écrit la transmutation entre le patient et le thérapeute c'est un petit peu difficile pour elle à l'appréhender ça se passe tu pourrais dire à un autre niveau si on veut le décrire comme ça à un autre niveau que là où le problème semble se passer la souffrance donc on pourrait dire que c'est un niveau plus conscient si tu veux que le niveau du moi pensant de l'esprit du mental si tu veux la conscience elle n'est pas associée dans ce cas à la structure physique ou mentale mais littéralement elle contient tout y compris ce qu'on vient de décrire mais elle n'est pas enfermée dans ce qui semble être la réalité physique et l'activité de ce réseau neuronal par défaut donc de ce moi pensant de l'ego donc l'efficacité si tu veux se fait parce que c'est pas pris dans cette activité mentale de la vie de tous les jours et de la manière dont le mental vit la vie donc c'est une c'est une transmission qui se passe à un autre niveau un peu comme tu pourrais dire j'essaie de te donner des exemples mais peut-être que tu es déjà si tu t'intéresses à ce genre de sujet que tu es déjà allé dans des tu as déjà fait des retraites de méditation peut-être que tu as déjà rencontré des personnes qui avaient un niveau de conscience élevé et on peut sentir dans ces moments-là par exemple dans les retraites où tout le monde a cette même intention d'élévation de conscience tu peux sentir un effet qui est qui se transmet si tu veux qui est présent tu pourrais dire dans l'atmosphère mais qui est présent et qui a un effet sur toi même si toi tu es juste là et que tu ne fais rien et ça ça a à voir avec cette élévation de conscience si tu veux qui se transmet et donc c'est certainement effectivement pas facile à comprendre ou imaginer comme ça parce que ce n'est pas quelque chose de classique ou qui se fait dans la vie de tous les jours via le moi mais pour ceux qui ont une pratique de la méditation ça peut être peut-être plus familier qu'il y a en fait une existence si tu veux en méditation qui se passe à un autre niveau c'est un niveau qui est au-delà du corps qui est au-delà du mental alors si on veut on dire dans une autre dimension mais c'est juste des mots c'est juste là où nous ne sommes pas que le corps que le mental et que nous voyons que nous sommes tout ce qui est et en fait dans cette dimension où c'est vu où c'est vécu cette dimension a un effet sur ce qui semble être la dimension physique si tu veux donc quand dans cette dimension supérieure tu peux dire de de conscience la souffrance est vue comme illusoire ça va avoir un effet dans ce qui apparaît comme le monde de cette dans cette dimension-ci ou niveau énergétique si comment que tu veuilles le dire avec tes mots à toi avoir un effet et cet effet ça va être que si tu étais en position d'accompagner de client et bien tu penses à ton problème tu en parles et puis petit à petit et tu en souffres et petit à petit pendant la séance c'est comme si d'abord tu sens que tu en souffres moins tu n'arrives plus à sentir les émotions douloureuses qui vont avec et puis souvent même c'est comme si tu n'arrives plus à penser à ce qui pose problème dans la situation tu vois c'est comme si ce qu'on a fait parfois les formes pensées qui sont liées à ce problème se dissolvent dans la conscience Merci Donc quand une personne vient vous voir et qui souffre de douleurs chroniques par exemple elle peut ressentir un relâchement un apaisement Oui souvent S'il y a une ouverture et s'il y a un désir de s'ouvrir à la possibilité alors ce qui semble être le corps ou le mental peut être guéri ou essentiellement restructuré depuis la conscience au-delà du corps et du mental Mais comme un écan il faut insister sur l'ouverture dans le sens où et vous avez certainement tous déjà entendu ça que la souffrance physique et psychologique elle naît dans le mental oui elle vient d'une identification à quelque chose ce n'est pas quelque chose comment qui existe en soi mais c'est une souffrance c'est ça qu'on a commencé par expliquer c'est une construction mentale donc ça veut dire que beaucoup plus souvent qu'on pense nos souffrances physiques ou psychologiques elles sont éminemment ancrées dans des croyances qu'on a ou dans des attachements qu'on a à la souffrance ou à d'autres choses et ça ce n'est pas toujours réalisé donc avec quelqu'un qui souffre de difficultés physiques on va toujours à la fois on peut dire travailler sur le niveau physique mais aussi sur l'ouverture à la guérison si tu veux parce que paradoxalement aussi bizarre que ça puisse paraître il y a une addiction à la souffrance et pas seulement la souffrance physique et d'ailleurs ça peut évidemment sembler tout à fait comment contre contre je vais m'en dire ça bizarre ce que je dis parce que bien sûr quand on souffre la première chose qu'on voudrait pense-t-on c'est être libéré de la souffrance mais ça c'est à un certain niveau à un autre niveau il y a des tas d'identifications d'attachements qui peuvent faire qu'une partie de nous ne se sent soit pas digne de guérir de cette souffrance ou ne se sent pas ouvert à aller au niveau de réalisation de conscience si tu veux où tout ça se dissout donc ce que je veux dire par là c'est que c'est pas nécessairement juste une question de souffrance physique et donc c'est là que nous en tout cas dans le travail qu'on fait en général on travaille avec des personnes qui sont ouvertes à ce travail de conscience si tu veux parce que forcément le travail avec elles va nous amener sur ce terrain là en fait oui merci beaucoup Laurence je suis coach en développement personnel puis-je faire cette cette formation pour pouvoir ensuite travailler avec mes clients ou faut-il être thérapeute oui tu peux faire la formation parce que c'est on a appelé ça la thérapie non-duelle parce qu'il y a vraiment un aspect dans les effets qui sont un aspect qui est thérapeutique du fait que la souffrance se dissipe mais le nom de la formation c'est accompagné par la conscience éveillée donc c'est essentiellement un accompagnement en conscience donc les participants qui font cette formation sont soit des thérapeutes qui sont déjà thérapeutes mais ils sont parfois des personnes qui ne sont pas thérapeutes mais désirent accompagner d'autres ou ce sont des personnes qui désirent en fait pouvoir rayonner si tu veux et partager la réalisation plus consciente dans leur vie quotidienne ce n'est pas nécessairement des gens qui ont une pratique professionnelle d'accompagnement et ça c'est ce qu'on voulait parce qu'on ne pense pas que rayonner la conscience passe uniquement par une pratique professionnelle de thérapie mais dans cette formation on apprend évidemment ça on apprend à accompagner quelqu'un dans des séances mais non tu n'as pas besoin d'être déjà thérapeute merci beaucoup Brigitte alors je je viens de lancer le de mettre en direct l'offre est-ce que tu peux nous nous en parler un petit peu plus s'il te plaît Brigitte tu veux dire de la formation donc c'est une formation c'est une formation longue en fait c'est une formation qui dure quatre ans et dont la première année c'est essentiellement comme j'ai dit tout à l'heure c'est une année où en fait on a rassemblé tout le trajet personnel qu'on qu'on proposait si tu veux au niveau de l'éveil personnel donc cette première année elle est intensément axée sur l'éveil personnel avec déjà évidemment une introduction et le début de l'apprentissage de la thérapie non-duelle et puis en deuxième et troisième année on apprend à faire ces accompagnements dont on a parlé en deuxième année ce sont des accompagnements plutôt conversationnels comme on a dit et en troisième année là c'est vraiment ce qui ressemblerait tu dirais le plus en termes de séances à une séance de thérapie plus normale dans le sens où le client ou la compagnie va exposer son problème on va regarder avec lui quel est le problème et puis à un moment donné il va y avoir cette transmission méditative dont j'ai parlé où on prend deux petites minutes on ferme les yeux on transmet cette guérison on voit ce qui reste et donc cette année là on apprend vraiment comment cibler le problème du client et comment faire cette transmission de réalisation et alors la quatrième année elle est essentiellement axée sur la certification sur la supervision c'est à dire que vous prenez vraiment des clients et vous les suivez vraiment au long de l'année et pour ça pour que ça soit possible on a comment on va dire couplé si tu veux le fait que les participants qui sont en fin de cycle accompagnent en fait les participants de début de cycle ce qui fait que tout au cours en fait de la formation tu reçois aussi en fait une thérapie non-duelle pendant les trois premières années qui est intégrée en fait à la formation et et voilà donc on pourrait dire que c'est un trajet qui est à la fois en tant que thérapeute puisque tu apprends il y a l'aspect d'éveil personnel intensif pendant la première année il y a toute la formation de thérapeute non-duelle mais il y a aussi il y a aussi le fait d'être de recevoir une thérapie pendant toutes ces années tu vois donc il y a vraiment les trois aspects l'aspect d'éveil l'aspect de donner la thérapie d'être thérapeute et l'aspect de vivre l'aspect tu pourrais dire de client et de recevoir cette thérapie et donc à la fois tu es suivi par des participants en fin de parcours qui t'accompagnent et en même temps chaque année en fait tu pratiques ce que tu apprends dans ce qu'on appelle des triades et donc tu joues tous les rôles quand tu t'entraînes si tu veux tu fais à la fois le thérapeute avec ces pratiques tu vis ça aussi du côté du client quand vous entraînez à trois et puis on a en général un troisième observateur qui permet que vous puissiez aussi comment avoir une vision plus d'ensemble de comment se passe la séance donc en fait c'est une formation qui est essentiellement pratique en fait avec comme je disais soit l'éveil le trajet d'éveil personnel et puis l'aspect thérapeutique merci beaucoup pour ces précisions alors du coup peut-être je peux rajouter je peux rajouter je peux peut-être rajouter aussi que la première année est essentiellement axée sur ce trajet d'éveil c'est tout à fait possible aussi de faire la première année pour faire le trajet d'éveil et avoir déjà c'est le début de la formation à l'accompagnement et voilà on a des gens qui le font essentiellement en fait pour eux parce que c'est une expérience intensive pour eux-mêmes même s'ils n'ont pas nécessairement le souhait d'après être accompagnants mais je dois dire quand même que voilà le fait de faire cette formation fait parfois que alors qu'il n'y avait pas de désir au départ il y a quelque chose qui vient après qui se révèle en fait du fait que le souhait d'accompagner d'autres apparaît beaucoup plus clairement donc de créer cette ouverture de réaliser en fait notre nature permet de la renforcer et de l'incarner tous les jours avec beaucoup plus de facilité c'est bien ça tout à fait tout à fait et qu'en est-il quand on est réveillé si une personne vient vous voir avec des douleurs physiques dont elle ne souffre pas forcément ou qu'elle arrive à l'accepter pendant la journée et lorsque et parfois elle se réveille la nuit avec cette douleur à cause de cette douleur comment comment arriver à dépasser cela parfois il y a des choses qui peuvent être données donc aux clients qui vont être à appliquer en dehors de la séance que ce soit au milieu de la nuit si cette personne se réveille au milieu de la nuit ou pour d'autres ça va être dans une situation stressante il y a des choses une approche si tu veux qui va être donnée pour regarder ça d'une autre perspective et donc soulager ça et donc à nouveau donc si quelqu'un se présentait avec ce type de situation on regarderait évidemment ce qui se passe pour cette personne autour de ça et il y aurait à la fois un travail sur l'aspect physique lui-même mais on pourrait dire une observation et un travail sur tu pourrais dire l'identification à cette souffrance l'identification au moins qui vit cette souffrance donc notre approche en tout cas elle n'est jamais de travailler uniquement au niveau du symptôme si tu veux merci beaucoup est-ce que c'est une thérapie qui est de l'ordre du quantique tu peux dire ça parce que je pense que certains parlent du quantique nous on appelle ça le niveau de la conscience en fait tu peux l'appeler quantique parce qu'effectivement c'est au-delà du psychologique c'est au-delà de l'énergie et donc voilà certains l'appellent quantique alors moi je suis physicienne donc comme j'ai dit au départ donc parfois je trouve qu'on emploie ce mot un peu plus métaphoriquement que parce que c'est vraiment quantique mais tu pourrais dire que la réalité est quantique donc et qu'effectivement le pouvoir le seul pouvoir qu'il y ait est celui de la conscience et en général c'est ce qu'on appelle quantique puisque tu sais qu'en physique quantique ce qui a été démontré c'est qu'en fait c'est l'observateur c'est-à-dire la conscience qui en fait génère ce qui semble être la réalité et donc voilà le quantique c'est le niveau de la conscience en fait merci beaucoup est-ce que c'est comme de l'hypnose alors je ne sais pas ce que tu veux dire comme de l'hypnose alors j'ai dit tout à l'heure que j'avais pratiqué beaucoup d'approche thérapeutique et donc je suis aussi hypnothérapeute donc voilà non je ne comparerai pas ça à de l'hypnose dans le sens où on ne peut pas dire que c'est équivalent maintenant c'est clair que dans l'hypnose il y a des aspects de conscience en fait mais qui ne sont pas enseignés comme tels si tu veux en général l'enseignement de l'hypnose se fait à un certain niveau avec certaines explications alors que la raison pour laquelle l'hypnose fonctionne et ce sur quoi l'hypnose peut agir se fait à nouveau à cause de l'action de la conscience mais c'est en général pas enseigné comme ça donc voilà c'est pour ça que je ne vais pas dire que c'est comme de l'hypnose d'abord parce qu'on ne met pas le client en état hypnotique bien que là aussi on pourrait faire voilà on pourrait en parler parce que en fait l'état hypnotique c'est un état enfin l'hypnose légère est un état qui arrive très fréquemment et dès qu'on fait une méditation guidée la personne elle est en état hypnotique en fait donc voilà c'est pour dire qu'il y a beaucoup de distinctions qui peuvent être faites mais pour répondre à ta question ça n'est pas quelqu'un qui serait formé à l'hypnose voilà je vais le dire comme ça un hypnothérapeute qui viendrait faire la formation ne trouverait pas que ah tiens c'est ce que j'ai appris non ce ne serait pas la même chose mais en revanche il verrait des parallèles il verrait des ponts il verrait quelque part il regarderait l'hypnose d'une manière différente moi c'est ce qui est arrivé en fait quand l'éveil a commencé à se déployer et que j'ai réalisé que des pratiques que j'avais faites avant dont l'hypnose et d'autres je les ai vues d'un autre oeil depuis cette perspective dont on parlait tout à l'heure depuis la perspective de la conscience mais à l'époque j'avais appris l'hypnose et je pratiquais l'hypnose d'une manière d'une perspective qui était plus restreinte si tu veux celle dans laquelle c'est en général enseigné merci beaucoup alors est-ce que c'est une thérapie qui se rapproche du plan de l'âme également ou c'est exclusivement sur le plan de la conscience ou c'est les deux alors tu pourrais dire que l'âme c'est donc ce que nous sommes est conscience est un et en même temps notre identité quand on dit que on peut s'identifier au petit moi ici qui est séparé et qui est individuel en général quand on est sur un chemin spirituel on décrit d'autres niveaux de conscience par exemple le moi supérieur ou l'âme qui sont on pourrait dire des états de conscience plus élevés que celui qui a l'air d'être le petit moi égotique pris dans cette réalité ici mais tous ces tous ces niveaux de conscience si tu veux sont nous à la fois font partie de notre identité donc en général beaucoup décrivent les niveaux de conscience avec différents niveaux et souvent on en décrit sept donc je ne sais pas si tu parles de l'âme si tu es familière de ces choses mais donc on pourrait dire que la thérapie non-duelle en fait c'est la thérapie du un donc c'est celle qui voit la nature de notre identité au niveau de l'unité alors que l'âme c'est un niveau intermédiaire si tu veux puisque l'âme elle est à la fois dégagée d'aspects de l'ego elle est dégagée de ça mais l'âme est encore individualisée en tout cas justement en fonction d'où elle se situe dans ces fameux niveaux qui sont décrits parfois différemment donc de notre côté nous on n'a pas de description spécifique mais donc tu pourrais dire que oui avec la thérapie non-duelle on peut aborder des souffrances qui sont décrites au niveau psychologique et individuel de ce qui semble être cette réalité et on peut aussi travailler sur des souffrances des conditionnements des croyances qui sont toujours qui sont plus au niveau de l'âme si tu veux et qui peuvent aussi être lâchées donc on pourrait dire que c'est aussi une thérapie de l'âme mais qui va on pourrait dire au-delà de la perspective individualisée qu'à l'âme d'elle-même puisque l'âme se voit comme individualisée mon âme n'est pas ton âme tandis que la perspective non-duelle c'est la perspective du un dont parlaient Jésus Bouddha et toutes les grandes traditions mystiques c'est la réalisation en fait qu'il n'y a pas de séparation il n'y a pas d'individualisation séparée si tu veux mais il y a une expérience de ça il y a l'illusion de ça il y a le vécu de ça donc la réalisation en général n'est pas niée qu'il y a une expérience et une impression d'individualisation mais c'est pouvoir vivre cette expérience et cette impression d'individualisation en même temps qu'il est réalisé qu'elle est une illusion donc c'est les deux si tu veux c'est ce qu'on appelle l'intégration c'est le fait de pouvoir vivre cette vie d'être aussi consciente de ce que tu appelles le niveau de l'âme mais dans la vision plus large encore de la réalisation de l'illusion de cette séparation merci beaucoup on prie vite alors s'il y aurait un mot de la fin ça serait lequel juste que c'est possible pour toi de réaliser en cet instant que tu as la possibilité et l'aptitude d'être une force de guérison dans ce qui semble être ce temps et là où nous semblons vivre avec ou sans formation ta présence ta conscience c'est quelque chose que tu peux être et que tu peux transmettre et ça au plus c'est clair au plus c'est présent au plus c'est guérissant et quand tu guéris ce qui semble être les autres tu te guéris toi-même en tant que eux et c'est une expérience beaucoup plus unifiée et très connectante donc on t'encourage à être ouvert à ça à vivre ça à être cette force de guérison et à la partager et à la partager et à ça merci merci pour faire ça merci merci de faire ça et merci d'être ça à mon tour de vous remercier merci à vous toutes et à vous tous de vos présences dans le chat et avec nous ce soir Ken Brigitte merci beaucoup et belle fin de belle fin de soirée merci à tous merci à bientôt bye à toi à moi